Bonjour les amis, c'est Franck Nicolas, j'espère que vous passez une très belle semaine ici à Montréal, bonne température. Milieu de semaine, j'espère que vous êtes à 110%. Avec une question qui me revenait à l'instant, alors que je peux acheter d'autres petites choses pour ma santé, justement, des compléments alimentaires. Est-ce que vous réalisez à quel point vous êtes beaucoup plus libre que ce que vous pouvez l'imaginer ? C'est-à-dire que je ne m'adresse pas à des gens qui en ce moment vivent dans des pays où l'oppression est totale, évidemment. Je m'adresse à des gens qui vivent dans un pays libre, libre, qui leur donne le choix de penser, d'agir et de décider comme ils le souhaitent. Sauf que quand j'écoute, le peu de fois où j'écoute les médias pour me tenir informé, je déteste l'information en intraveineuse, donc je ne regarde plus la télé, mais je lis quelques articles pour rester au courant de ce qui se passe dans le monde. Je réalise à quel point les gens se sentent prisonniers. C'est la faute de « ce n'est pas moi ». On l'écure dans ce cliché, tu vois, concernant la santé, l'argent, la religion, la politique, le choix des autres, la famille. On se sent toujours oppressé par les autres. Je voulais vous dire, aujourd'hui, ne vivez pas comme un éléphant conditionné. Pas l'éléphant qui est dans la forêt ou dans la savane, tu vois. Ne vit pas comme un éléphant d'un cirque à l'ancienne. D'ailleurs, ça existe encore, ça, d'ailleurs. Vous savez comment ils élèvent, comment ils dressent un éléphant ? Eh bien, notamment, ils lui attachent une corde à la patte. Et la corde est reliée à piqué, par exemple. Et le petit éléphant, il tire au début, tu vois, il tire, il tire, il tire, il tire, il essaie de casser la corde. Il n'y arrive pas parce qu'évidemment, c'est une corde assez costaud. Et le petit, il est petit. Et au bout d'un moment, le petit éléphant va accepter le fait de tourner en rond comme ça en permanence. À l'âge adulte, l'éléphant ne cherchera même plus à tirer la corde. Alors que d'un seul coup de patte, il la dégagerait, il la casserait. Notamment, il a pris de la force et de la puissance. Sauf qu'il a été conditionné. Et la plupart d'entre vous, ce que je suis en train de vous dire, vous pourriez vous dire, ben oui, c'est normal, comment ça se fait que l'éléphant, il n'essaye pas ? Comment ça se fait que l'éléphant, il ne fait pas le premier pas ? Il ne tire pas la corde ? Je veux dire, ça paraît tellement logique. On devrait lui dire, ah, monsieur l'éléphant ! Souvent, ça fait rire un peu les êtres humains, tu vois, ce type de choses. Sauf que, dans ta vie, il y a fort à parier qu'il y ait aussi une corde que tu peux briser. Il y a fort à parier que tu puisses faire ce premier pas, mais tu ne le fais pas. Et quand je te dis ça à toi, être humain, ben là, tu vas dire, ben non, voyons donc, ben non, pas du tout. Je sais très bien ce que je dis, c'est ma réalité. Mes croyances ne sont pas infondées. Je te donne la vérité. Je ne peux pas faire ceci. Je ne peux pas aller de l'avant. Je ne peux pas trouver un autre emploi. Je ne peux pas augmenter mes revenus. Je suis trop grand, trop petit, trop jeune, pas assez diplômé. J'habite ici. Regarde les taxes qu'on a. Vous comprenez ? Et nous avons comme ça un cercle en permanence qui relient à un piqué au début. Et voilà, on a une corde et on fait un cercle en permanence. Alors ne vivez pas comme tous ces êtres vivants sur la planète qui ont des limitations et qui jamais pourront les dépasser. Vous êtes un être humain. Vous n'êtes pas un malheureux éléphant. Vous n'êtes pas non plus un arbre. Tu vois, tu as une capacité d'aller au-delà. Faites en sorte de ne pas vivre comme un éléphant et de réaliser à quel point vous êtes beaucoup plus libre que ce que vous pouvez l'imaginer, beaucoup plus libre. On en reparlera notamment lors du Week-end Spark à Montréal. Vous savez, c'est fin mars à Montréal. Trois jours incroyables pour briser justement toutes ces croyances qui au début peuvent faire sourire mais qui nous portent préjudice sur le plan de notre santé, de notre famille, de nos relations, de notre confiance en nous et de nos finances. Parce que beaucoup de gens crèvent la faim dans le monde. Vous devez vous en souvenir quand même. C'est que le salaire par jour et per personne dans le monde, il est de 2,50$ quand même. Est-ce que ce ne sont que des gens inintelligents ? Non, ils n'ont pas accès à certaines connaissances. La connaissance sur soi, sur son potentiel, ses capacités et sur le how to, comment faire. Faites en sorte de profiter de votre liberté. Ce sera fin avril à Paris. C'est un vendredi, un samedi, un dimanche. J'espère que j'aurai le plaisir de vous y retrouver pour vivre avec vous un temps fort incroyable. Cliquez sur le lien et puis venez vous renseigner. Regardez au moins qu'est-ce que le Week-end Spark. Pour ne pas avoir à vous dire plus tard, j'aurais peut-être dû... Allez, je vous y retrouve. C'est un week-end pour mettre en place une fin de semaine pour créer l'étincelle et faire en sorte que tu sois humain rétable. Est-ce que c'est ça qui vous intéresse ? Oui ou non ? Julien, alors, pourquoi tu es là ? Je suis de retour parce que déjà, tu m'as vachement apporté l'an dernier. J'ai été transformé en l'espace de quelques mois et rien que d'y repenser. Un applaudissement. Grâce à toi, en l'espace d'un an, je suis passé de chômeur à deux tables, dans des milieux qui me passionnent, de colocation à mon studio dans Paris. Merci. Le Week-end Spark, wow, c'est wow, c'est fou. L'événement, les gens, l'énergie, l'enthousiasme, les connaissances qu'ils partagent, le livre de West qui est une Bible à suivre à tous les jours quand tu la possèdes. Le fait de rencontrer des personnes, des invités surprises. Juste le fait d'être entouré pendant trois jours avec des personnes inconnues et à la fin, vous vous serrez tous dans vos bras, c'est l'harmonie, c'est ce qu'on veut. Le monde n'est pas fait pour se détester, le monde est fait pour se réunir. C'est vraiment ça au Week-end Spark. Tu te réunis, tu découvres ta personne, tu découvres qui t'es vraiment. Parce qu'on vit dans une société que les gens ont peur de se montrer devant le public, mais techniquement, quand on se montre devant le public, on se sent bien. C'est vraiment ce que j'ai découvert au Week-end Spark. C'est de me chercher et les connaissances vont toujours me suivre. Ce livre-là, ça vaut des millions de dollars. Ça vaut plus que des millions de dollars, ça, je le recommande. Après, tu sors de là, tu as juste le goût de parler aux gens. Tu n'es plus gêné, tu n'es plus gêné, il n'y a plus rien qui paraît. Je suis en train de me réveiller à la même et je me rends compte que le sourire que j'ai à l'intérieur qui se cache depuis toujours, il est là à fond, à fond, à fond. Ce n'est pas de la magie parce qu'on est là, on fait le coaching, on est présent, on se donne à fond. Et puis, tous les partages avec l'énergie, on embrasse les autres, on dit merci, on se rencontre, on se regarde sans jugement, on enlève les masques, c'est vraiment ça. Je suis vide. Je me sens vide. J'ai vécu les choses, ce n'est même pas du 110%. Je crois que je ne me suis jamais sentie aussi vivante. J'ai ressenti chez lui un amour réel et vraiment une compassion réelle. Et donc, j'ai vraiment ressenti la main de Franck m'accompagner dans ma souffrance pour me relever. Dès le début, il vous attrape et il ne vous lâche pas. La voix et le charisme de Franck Nicolas m'a transcendé. De le rencontrer, ça m'a fait quand même quelque chose et puis ça fait un cap parce que oser s'approcher d'une star, parce que c'est ce qu'il est, un peu comme presque une rock star. Il faut absolument être en immersion avec cette énergie, c'est incroyable. On sort de là avec une telle motivation et tel enthousiasme. En fait, la magie, on la crée nous grâce à ce que nous donne Franck. C'est dingue, c'est-à-dire qu'on prend cette énergie et c'est extrêmement bon et positif. Franck Nicolas est quelqu'un d'excessivement authentique. Qui aime son public, qui aime ses fans et ses élèves. Et ça, je pense, ça fait plaisir, ça donne de l'énergie. On est tous là pour un même objectif. Le résultat était flagrant. On se rend compte à quel point ça change complètement la donne d'être ouvert, d'aller vers les autres et puis de sourire aux opportunités. J'ai à nouveau le côté leadership en moi. C'est vraiment une énergie chaleureuse, une énergie d'entraide, bienveillante. Et puis on tombe vite accro de cette énergie. Franck Nicolas apporte cette lumière, cette visibilité et surtout ce dynamisme, cette énergie. Toutes les personnes qui ont envie de rencontrer Franck pour avoir ce déclic, c'est vraiment le lieu où il faut aller. Et j'ai repris toutes les clés professionnelles pour pouvoir me dire là c'est bon, t'es prête, t'as confiance en toi, t'es prête à accomplir et à montrer ce que tu vaux. Et c'est un artiste Franck Nicolas. C'est la possibilité de se retrouver dans une atmosphère positive, pleine d'énergie. Et pour pouvoir justement trouver les bons outils, pour trouver en soi les moteurs, les déclics qui vont nous permettre justement d'avoir un niveau d'engagement supérieur. Et de pouvoir affronter tous nos défis, que ce soit personnel, professionnel. Donc je ne peux que le recommander et je trouve ça très, très motivant. C'est ressortir avec une énergie débordante, c'est ce qui m'est arrivé. Et je le recommande vivement à tous les francophones, Franck Nicolas. Pour qu'ils comprennent que tout est réalisable dans la vie et que même leurs rêves les plus intimes peuvent être réalisés avec un petit peu de courage et un petit peu d'énergie. J'ai comme l'impression que je ne vis pas ma vie. J'ai beaucoup d'énergie dans ma tête, mais mon corps ne suit plus. Et à cause de mon jeune âge, j'ai du mal à passer le stade de l'entreprise. J'ai l'impression d'avoir jamais eu ma place. Comment est-ce que je pourrais faire pour y arriver ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501